Dieu du stade, stratosphérique, super Dupont, la presse s'extasie sur le sacre de Toulouse. Le stade toulousain a fait exploser l'Union Bordeaux-Bègle en finale du top 14 vendredi à Marseille, 59 à 3. Une performance historique saluée dans la presse nationale. Le stade toulousain a fait tomber tous les records vendredi en finale du top 14 face à l'Union Bordeaux-Bègle, 59 à 3. Une fessée comme on n'en avait encore jamais vu et sans surprise analysée avec en face par la presse. L'équipe consacre logiquement sa une au triomphe toulousain avec en titre « plus que jamais les premiers », faisant ici référence à l'ampleur historique de cette victoire. Les champions de France et d'Europe y sont qualifiés de « dieux du stade », portés par « l'appétit d'ogre d'une génération exceptionnelle ». Toulouse a organisé le « massacre » de l'UBB. Midi olympique ne tarie pas non plus d'éloge sur le match des Toulousains, semblable à un « massacre à la tronçonneuse » au dépens d'une UBB larguée. Un stade toulousain impitoyable pour RMC Sport, qui a poussé le bouchon jusqu'à inscrire un dernier essai après la sirène, après avoir relancé depuis son embut. Dans le détail des performances individuelles, Antoine Dupont fait évidemment l'unanimité mais l'anglais Jacques Willis trouve aussi une très belle place dans ce tapis de louanges. Les deux hommes sont affublés du qualificatif « stratosphérique » par Rugby Rama, ce qui n'est pas volé. Dupont superstar, coste rappelé à l'ordre. Dupont focalise toutefois un peu plus l'attention, de par son aura médiatique, et devient « super Dupont » pour le Parisien, capable de vaincre le signe indien du vélodrome qui lui avait laissé quelques mauvais souvenirs par le passé. Avec un tel score, difficile de trouver le moindre bémol à la performance toulousaine. Ce que ne fait pas plus le Figaro, qui s'étonne néanmoins du « dérapage », un brin complotiste du jeune centre Paul Coste, qui a lancé au journaliste après le match « Vous n'êtes là que pour le buzz, médias achetés par l'État ». La seule fausse note d'une soirée de rêve pour le stade toulousain. Sous-titrage Société Radio-Canada